Fakir fa inna al-dhikra tan fa'ul mu'minin wa ma khalaqatu al-jinna wal-insa illa liya'budun Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa manu ala Amma bardu Nous avons détaillé dans le précédent cours que la première cause est le premier moyen était la foi et les bonnes actions et nous avons commencé à détailler ce point que nous allons essayer de terminer aujourd'hui bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala Quand on observe, on compare les croyants et les non-croyants les gens qui ont des oeuvres concordantes à la foi et ceux qui n'ont pas d'oeuvres concordantes à la foi on voit une différence très grande quant à leur manière d'agir dans les différentes situations en effet, le croyant quand il est touché par un malheur il patiente, il est soumis à l'épreuve que ce soit la maladie, la pauvreté, la perte d'un proche ou autre ces épreuves qui font partie de la vie courante qui touchent obligatoirement chacun d'entre nous, chaque être humain ce croyant-là, sa conviction et sa satisfaction et sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala et sa foi dans ce qu'Allah lui a réservé comme récompense énorme dans cette vie et dans l'au-delà vont le pousser à patienter et à supporter plus facilement cette épreuve tandis qu'un non-croyant n'agira pas de la sorte car il n'a pas cette foi-là qui l'aide à patienter, à être satisfait et le croyant, il pratique ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné de regarder toujours ceux qui ont moins que lui ceux qui sont dans des épreuves plus dures que la sienne ceux qui subissent des difficultés plus grandes que la sienne et il ne regarde pas seulement ceux qui sont supérieurs à lui ceux qui ont plus de bien, plus d'aisance, moins de difficultés et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce comportement de regarder ceux qui ont moins que nous pour être plus à même d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit donc toute cette manière de se comporter aide ce croyant à trouver le bonheur malgré les difficultés de la vie malgré les épreuves il sentira une douceur dans son cœur et une aisance dans sa vie et un contentement une satisfaction de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété que tu ne trouves pas chez celui qui n'a pas la foi les bonnes actions contrairement à lui la personne qui n'a pas des actes conformes à la foi quand il lui arrive une épreuve une pauvreté quand il perd un bien ou un être cher quand il sort d'une situation d'aisance dans cette vie mondaine alors il n'a pas cette patience tu le verras miséreux et malheureux et triste et touché jusqu'au plus profond de son être dans une autre situation aussi vient se manifester la différence entre un croyant et un non-croyant un muslim et un kafir un salih et un fa'ajir c'est quand il y a des situations qui pourraient lui faire avoir peur ou la crainte celui qui jouit de cette véritable foi a la conscience tranquille car il sait que ne le touchera que ce qu'Allah a écrit contre lui il sait avec certitude ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit si l'humanité entière s'unissait pour te faire le moindre bien il ne te ferait que le bien qu'Allah a écrit pour toi et s'ils s'unissaient tous ensemble pour te faire le moindre mal il ne te ferait que le mal qu'Allah a écrit contre toi toute chose est écrite par Allah donc ce croyant il a cette certitude là donc il n'a pas peur il n'a pas peur des situations qui arrivent face à lui des difficultés qu'il rencontre dans sa vie il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et il sait ne le touchera que ce qu'Allah tabarak wa ta'ala a écrit pour ou contre lui quant à celui qui est dépourvu de foi c'est tout le contraire quand il est dans une situation affligeante qui fait peur il est envahi par la crainte son coeur n'est pas tranquillisé ses nerfs sont tendus la panique l'envahit une peur externe et une angoisse interne que nul ne peut décrire l'envahisse ce type de personnes ils n'arrivent pas à contrôler cette peur à avoir cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala car ils n'ont pas cette foi et ces bonnes actions qui illuminent leur poitrine et c'est pour ça tu les trouveras dans ces circonstances là tristes loin du bonheur agacés en stress malheureux le noble et l'égaré le croyant et le mécréant tout cela peuvent s'associer sur certaines qualités par exemple pour acquérir un peu de courage ou de bravoure mais le croyant il se distingue par la force de sa foi par sa patience par sa confiance en Allah par son espoir en sa grande récompense énorme par sa foi en la destinée d'Allah tout ceci vient augmenter son courage et sa bravoure et vient diminuer ses craintes adoucir ses peines comme Allah dit dans le courant dans le sens des versets si vous souffrez eux aussi souffrent comme vous souffrez tandis que vous espérez d'Allah ce qu'ils n'espèrent pas voilà la différence entre un croyant et un mécréant tout le monde souffre dans cette vie car cette vie n'est pas le paradis cette vie est une vie d'épreuve mais le croyant il espère d'Allah ce qu'un mécréant n'espère pas d'Allah il espère une grande récompense il patiente car il sait qu'il est récompensé le croyant sait qu'Allah s'il le touche par quelque chose c'est pour une sagesse qu'Allah seul connaît et que tout ce qu'Allah lui a écrit c'est du bien pour lui à la différence du pervers ou du mécréant ces croyants là obtiendront l'aide d'Allah son secours qui feront voler en éclat ces craintes et ces peurs qui viennent le toucher Allah dit dans le sens des versets dans surat et soyez endurants car Allah est avec les endurants c'est à dire il les aide protège raffermie guide dans le droit chemin subhanahu wa ta'ala donc la première cause qui est le moyen essentiel et la base et le fondement de tous les moyens pour atteindre la félicité le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà qui est le vrai bonheur c'est la foi et les bonnes actions parmi les pieux prédécesseurs toute situation qui les touchait toute difficulté parfois même des choses simples de la vie ils se remettaient en question ils essayaient de voir s'ils n'avaient pas eu des manquements avec Allah ou bien des manquements dans les droits des personnes qui l'entourent Allah dit dans le courant il n'y a pas un malheur qui vous touche sans que cela ne soit à cause de ce que vos propres mains ont acquises et ils pardonnent sur beaucoup ou bien ils passent sur beaucoup dans le sens des versets tout malheur qui nous arrive toute difficulté la cause principale ce sont nos péchés le fait qu'on se soit éloigné de ce fondement essentiel la foi correctant Allah et les bonnes actions qui sont la cause de trouver le bonheur alors on cherche des causes de malheur des responsables des boucs émissaires de notre difficulté et de nos malheurs et on s'en prend aux gens au lieu de régler et de corriger la vraie cause essentielle de notre malheur qui est en nous même qui est le fait qu'on a suivi nos passions qu'on a répondu à l'appel de shaitan et on a désobéi au rahmat au miséricordieux subhanahu wa ta'ala donc l'essentiel quand on est touché par un malheur par une difficulté c'est de revenir à Allah de faire un examen de conscience et de corriger nos manquements car tout mal qui nous touche c'est lié à l'épreuve pour laquelle Allah nous a créé et toute épreuve sur cette terre qui nous touche c'est soit pour nous pousser à nous repentir d'un péché qu'on a fait soit pour nous élever en degré ce n'est pas une punition sur cette terre mais la plupart du temps en vérité on a beaucoup de manquements c'est souvent lié à nos péchés quoi qu'il en soit c'est un bien pour le croyant s'il réagit de la bonne manière certains salafs disaient quand sa monture ne lui obéissait pas ou bien que son épouse lui faisait quelques soucis il savait que c'était à cause d'un péché qu'il avait fait entre lui et Allah alors il faisait une rétrospective sur lui-même sur sa personne sur ses oeuvres pour les corriger et pour pouvoir être comme Allah aime car celui qui est comme Allah aime Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite les épreuves de la vie et sachez que cette vie là n'est qu'un amas d'illusions court et que la vraie vie est la vie éternelle comme il est venu dans le hadith si on prenait la personne parmi les habitants du paradis qui a souffert le plus dans ce monde qui a eu le plus de difficultés et on le trempe au paradis il ressort quand il va lui être demandé as-tu déjà connu le malheur dans ta vie il va lui dire Wallahi jamais je n'ai connu la difficulté dans ma vie et on prendra parmi les gens de l'enfer la personne qui a joui le plus des choses de ce monde et quand il sera trempé en enfer et il lui sera demandé as-tu déjà connu le plaisir ne serait-ce qu'une fois il va dire Wallahi je n'ai jamais connu le plaisir alors comment on peut se laisser avoir par shaitan et son armée comment on peut suivre notre passion se laisser guider par notre âme bestiale sans l'éduquer pour qu'elle craigne Allah et rater ce bonheur éternel qui est la vie dans le paradis d'Allah et encore plus que tout cela il ne leur sera pas donné quelque chose de meilleur que la vision de leur seigneur voir Allah qui est la plus grande des joies au paradis pour cela mon frère ma soeur prends les causes de la réussite en ce monde d'atteindre le bonheur dans ce monde qui va emplir ta poitrine et ton coeur dans ce monde et que tu vas vivre éternellement dans le delà et la cause principale de cela c'est la foi en Allah la correcte et agir selon cette foi en apprenant la science utile le vrai dogme et en mettant en pratique cette science utile voilà ceux qui réussiront dans cette vie et dans l'au-delà والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقل رب زدني علما